Bon, on est là. Une chose que j'aime pas, c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants. Beaucoup de choses que je peux les faire passer, mais pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec moi en tant que mère. Alors, en fait, j'ai suivi le live de votre pasteur et tu sais, c'est dommage parce que si nous sommes arrivés à un stade où je voulais quand même avoir un peu de paix pour les enfants et tout, c'était pour beaucoup plus les enfants, c'était pour beaucoup plus les enfants. J'ai essayé de mettre mes propres, je peux dire mes contentements, mes contentements de côté. Et c'était beaucoup plus pour les enfants. Donc, au mois de mars, j'ai été servie des documents genre Mike voulait venir ravir la garde principale des enfants. Tenez-vous compte que ça, c'est un homme qui a vu Zion une seule fois. Zion ne le connaît pas. Donc, les photos que vous voyez là, c'est la deuxième fois qu'il rencontre Zion. Et à ma grande surprise, on me sert des documents genre il veut avoir la garde complète des enfants. Bon. J'ai dit ok, on part au tribunal alors. On a commencé les procès et tout ça, tout ça. Et quand on a présenté, en fait, il a présenté son argument, moi aussi, j'ai parlé avec mon avocat et après, j'ai présenté mon argument aussi. Et quand j'avais présenté mon argument, le premier argument, c'était pas trop bien pour lui parce qu'il y avait tout là-dedans. Donc, tout ce qu'il a fait durant le mariage, tout ce qu'il a fait durant la grossesse, tout ce qu'il a fait patati patata, tout ça, c'était inclus. A ma grande surprise, je crois que ça fait un mois, un mois, où j'ai été contactée, où genre Mike voulait trouver un terrain d'entente et tout. Et j'ai dit ok, c'est quoi ce terrain d'entente ? Ok, il assumera la pension alimentaire des enfants. Et moi, tout ce que j'ai besoin de lui, c'est d'être présent pour ses enfants qu'ils soient là. Alors, quand ça a été présenté que c'est comme ça qu'il voulait faire les choses, moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème parce qu'on sait qu'il s'agit d'argent, mais que c'est très bien. D'abord, premièrement, que je ne l'ai jamais exigé un montant pour les enfants. Le fait qu'ils devaient nous donner dans sa pension alimentaire, je ne l'ai jamais donné un montant. Jamais, jamais, jamais donné un montant. Tout ce qu'il pouvait donner, il pouvait le donner. Moi, ce que j'avais besoin de lui, c'est sa présence dans la vie de ses enfants. Rien à voir avec l'argent, rien à voir avec tout ça. Je voulais qu'il soit présent pour ses enfants. Alors, quand j'ai reçu, c'était bizarre au fait, parce que Mike parle au nom, je suis en contact avec mes enfants depuis le mois de janvier, c'est faux. D'abord, Mike n'a pas été en contact avec ses enfants depuis hier. Hier, quand il a vu ses enfants, c'est quand il a été en contact avec eux. Le contact dont il fait allusion, c'est quand le parrain, notre ex-parrain de mariage, nous envoyait, m'envoyait l'argent pour les enfants. Et il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Au mois de mars, il a commencé par payer pour janvier, février. Et au mois d'avril, il a payé pour mars. Et au mois de mai, il a payé pour avril. Mais pendant tout ce temps, il n'était pas en contact avec les enfants. Il ne parlait pas aux enfants. Alors, à ma grande surprise, quand on a commencé avec les procès et tout ça, tout ça, moi, on me dit que Mike a demandé un test ADN. Il est là sur Internet en train de vouloir faire semblant. Comme si, oh non, c'est Péniel qui a confirmé que Zion, ce n'est pas son enfant. Vous voulez savoir de quoi il fait allusion. Vous vous rappelez le live où quelqu'un m'avait demandé, c'était qui, les papas de Zion. Je lui ai dit que c'était à Bédachour. Et quand on m'a demandé les papas de Shada, j'ai dit Serge Ibaka. Alors, si c'est vraiment sur base de ça que tu demandes un test ADN, pourquoi tu n'as pas demandé le test ADN pour Shada et aussi ? Parce que c'est sur base de ça que tu as demandé ce test ADN. Tu demandes un test ADN et puis on doit t'attendre. D'abord, quand il a demandé le test ADN, le juge lui a demandé c'est sur base de quoi qu'il demandait le test ADN. Il n'avait pas d'argument à présenter. Deuxièmement, le juge m'a demandé si j'étais contre le test ADN. J'ai dit non, moi je n'ai rien à cacher. Alors, le juge, il a order le test ADN. Alors, le test ADN c'était 550$. Il a dit à Mike que comme c'est lui qui demande le test ADN, c'est lui qui devra payer pour ça. Je dis, il n'y a pas de problème qu'on me donne juste à date pour aller faire le test ADN en question. Moi je suis partie, je suis arrivée sur place pour qu'on prélève le son de Zion. J'arrive sur place, on m'a dit qu'il n'y a pas moyen de prélever le son de Zion parce que le test n'a pas été payé. Et c'est comme ça que je demande, le test n'a pas été payé comment ? Oh non, le papa n'a pas payé le test. Nous, on est rentré à la maison. Ils m'ont dit, oh non toi tu peux payer. Et lui, je pense qu'il te rend pour ça. Je dis, jamais de la vie. 500$ c'est beaucoup d'argent. Moi, je ne vais pas payer pour ça. Alors, ça c'était la première fois. On avait même un autre procès qui était venu même après ça. Et le juge nous a demandé pourquoi on n'a pas fait le test ADN. Et c'est comme ça que j'ai expliqué qu'on n'a pas fait le test ADN parce que la personne qui devait payer, le test ADN ne l'a pas payé. Et le juge a donné une autre date pour faire le test ADN. Alors, quand on est parti faire le test ADN la deuxième fois, Mike avait payé. Mais il n'est pas parti pour faire le test ADN. Il est rentré au Congo pour ses projets, pour je ne sais pas quoi. Et il y a eu un autre trial date qui est venu. Et le juge a demandé encore pourquoi le test ADN ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'en ces moments-là, comme c'était payé, j'avais déjà amené Zion pour qu'on le prélève le sang et tout ça. Mais Mike n'était toujours pas parti pour se présenter. Alors, c'est un peu ça l'histoire autour du test ADN. Alors, après cette deuxième fois qu'on était parti pour le trial, la troisième fois, on s'est vu encore et le juge voulait le résultat du test ADN. Et c'est comme ça qu'on n'avait pas de résultat parce que Mike n'était pas parti. Et en ces moments-là, le juge s'était énervé. Quand le juge s'est énervé, c'est quand il a donné Mike un délai, qu'il devait faire le test ADN. Mike a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que Mike et son avocat, ils ont demandé la visitation. Et le juge a demandé à Mike, comment se fait-il que tu veux demander la visitation pour un enfant que tu nies. Et c'est comme ça que le juge a dit que moi, je ne peux pas donner l'ordre à la maman de lui forcer au fait de faire la visitation, de te permettre la visitation. Parce qu'un test ADN ne s'est pas encore fait et tu n'auras pas la visitation avec un enfant sans avoir la visitation avec l'autre enfant. Alors, on attend le test ADN de l'enfant. Mais si la maman accepte, tu verras les enfants. Alors, c'est comme ça que le juge m'a demandé, tu permets. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, moi je permets. Parce qu'au fait, le but n'était jamais de garder Mike loin de ses enfants. Le but était toujours que Mike soit présent, mais qu'il soit consistant. La raison pour laquelle Mike ne voyait pas les enfants pendant les deux ans qui viennent de passer là, c'est parce que Mike pouvait apparaître au mois de janvier, disparaître et rapparaître encore au mois de septembre. Disparaître encore pour rapparaître encore au mois de février. Ça, ce n'est pas bien ni normal pour les enfants. Ou bien, sois là ou bien ne sois pas là. Et vous pouvez même voir dans les photos qu'il a même prises avec les enfants, dans le live qu'il a fait avec les enfants. D'abord, toi, si tu n'as pas vu tes enfants, ça fait deux ans. Si tu n'as pas vu ton ami, même ta famille pendant deux ans, ton premier réflexe, le réflexe d'une personne normale, ne sera pas de commencer un live quand tu as ces enfants-là en question. Donc, le fait que tu as les enfants, les enfants que tu prétends aimer, les enfants que tu prétends boe, 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 et ton premier réflexe quand tu as ces enfants-là, c'est de commencer un live et puis mettre ta sale chanson-là, mon avocat. Ton avocat est quoi, d'abord ? Parce que ceux qui procèdent, ils se calment, ils se calment, ils se calment, ils se calment. Alors, comme ils veulent ramener ça, on va continuer avec le procès tel qu'il était. On va vraiment continuer avec le procès tel qu'il était parce que ces enfants ne sont pas de jouets que tu ramasses un jour et que tu déposes le prochain. Que tu aimes aujourd'hui et que tu oublies demain. Pour lequel tu donnes... Et puis la pension alimentaire en question, hein. Mike donnait 750 dollars chaque mois pour deux enfants. Donc, diviser ça fois deux. Donc, 300 dollars. Donc, 325 dollars environ. Non. 750 divisé par deux, c'est quoi ? 300, c'est pas... Ah non, non. 300 quelque chose. Donc, vous-même qui vivez aux Etats-Unis, calculez la crèche. Calculez à manger. Calculez les déplacements. Calculez les jeux. Calculez donc tout. Calculez tout pour les enfants. Non. 750 dollars, c'est pas beaucoup. Parce que la crèche, c'est non pour mes deux enfants. C'est 1500 dollars le mois. Juste la crèche. Pour eux deux. Alors, 750, c'est rien aux Etats-Unis. Donc, 375 dollars par enfant. Ok ? 375 dollars par enfant. Et ça, c'est s'il a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il donne combien ? Il donne 500 dollars le mois. Donc, 250 dollars par enfant par mois. Et même malgré ça, je ne dis rien. Je ne me fâche pas. Je garde calme. Quand c'est Péniel qui doit réagir, ça devient penser aux enfants. Quand c'est Mike qui doit aller faire des lives à la con. Quand c'est Mike qui doit aller faire des bêtises sur les réseaux sociaux, ce n'est pas penser aux enfants. Je pense que vous vous rappelez qu'il fait une période, il fait déjà peut-être deux mois, que je me suis décidée que je ne mettrais plus les enfants sur les réseaux sociaux. Pour des choses comme ça. Et vous-même, je pense que si vous regardez dans les photos, vous allez voir Zion de Natio, c'est un enfant calme. S'il a sa tablette, s'il a le téléphone, il est en train de regarder YouTube, il n'y a pas de problème. Mais Shaddaï, si vous regardez Shaddaï, regardez même dans les photos la posture de Shaddaï. Dans les photos. Et comparez ça aux photos que Shaddaï prend quand il est à la maison. Avec moi, ou bien avec son frère. Vous allez voir que l'enfant n'est pas à l'aise. En tant que parent, si tu mets la caméra devant le visage de l'enfant et tu vois que l'enfant n'est pas à l'aise, arrête la caméra. Demande à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. Tu es tellement inconscient et insensible à tes enfants que tu ne peux même pas arrêter un live que tu fais pour prouver je ne sais pas à qui pour t'occuper d'abord pour ces enfants que tu prétends aimer. Pour moi, il s'écoute. Parce que c'est moi qui ai permis que Mike voie les enfants. Parce que c'était à moi qu'on avait demandé la permission. Alors, vous voyez maintenant, vous voyez ces mêmes enfants là, parce que je lui ai donné la chance de prouver qu'il pouvait être un papa digne de Shaddaï, digne des Aion. Alors là, ça c'est la dernière fois que je parlerai de ça sur les réseaux sociaux. Je vais finir tout au niveau du tribunal comme c'était. Il n'y a plus au nom de faire les choses amicalement. Parce que, au fait, j'ai comme l'impression que quand je reste calme, quand je laisse les choses se faire, pour le bien-être des enfants, c'est pour qu'on revienne sur les réseaux sociaux pour faire des lives qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Et puis, comment je veux réagir ? Ça sera penser aux enfants. Maintenant, je pense à mes enfants. Mike, il y a quand même bien. Tu vois ces enfants, tu les verras. Au moins, il y a des gens qui jugent à Pécy, permission au moins. Et puis, il y a des gens qui jugent à Pécy. Ok ? Que personne ne m'appelle. Oh non, les enfants, personne. Personne. Comme le juste juge. En tout cas, je dois attendre que le juste juge donne sa parole parce que le juste juge n'a rien dit. N'a rien dit par rapport à ses enfants. Je ne blague pas avec mes enfants. Je ne blague pas avec la vie de mes enfants. Quelqu'un qui prétend le silence, le silence, le silence. Bon, je vais ramener maintenant tout au niveau du tribunal. Vous voyez le tout ? Je vais ramener tout au niveau du tribunal. Tu seras traité pour tout. Pour la violence, pour l'infidélité, pour desertion des enfants, pour avoir ramené les enfants sur les réseaux sociaux en les exposant dans un live pareil qui a créé tout cet embrouillage sur les réseaux sociaux parce que les enfants étaient calmes. Les enfants étaient calmes. J'étais à Goma. Les enfants étaient calmes. Personne n'entendait parler des Shadaï. Personne n'entendait parler des Aïeuls. Ils étaient calmes. Alors, on va continuer ça au niveau du tribunal et je regrette de ne pas avoir écouté ma famille parce que quand j'avais dit ça à ma famille, ils avaient dit non, finis seulement au niveau du tribunal parce que cet homme n'est pas sérieux. Néokibangoté. Parce que je me suis dit t'es akka, papa, bana et tout ça, tout ça, il faut donner la chance, il faut donner la chance. Alors maintenant, on va tout faire au niveau du tribunal. Comme ça, là, tu vas parler du juste juge. Tu devras aller présenter des preuves de comment tu ne m'as pas tabassé pendant que j'étais enceinte de ces mêmes Aïeuls. Tu devras présenter des preuves de pourquoi pendant le mariage, il y avait des vidéos de toi partout, des photos de toi partout avec des femmes. Tu devras expliquer ta violence, expliquer ton infidélité, expliquer aussi le manque de pensions alimentaires pour les enfants. On va faire tout ça maintenant. On va faire tout ça au niveau du tribunal. Mike finira en prison. On va tout faire maintenant parce que vous voulez trop blaguer avec les gens. Tata Po, Adrienne, en tout cas, je pense que vous aussi, on se verra au niveau du tribunal. Je ne vais pas beaucoup dire sur vous. À part Adrienne, fais attention. Tu es à la fin de ta grossesse, ne te cherche pas des problèmes qui vont te créer des problèmes physiques pour rien. Pour vous reste, on se voit au niveau du tribunal. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Si Mike réellement le juste juge est de son côté, on verra. On verra. C'est tout ce que j'ai à dire.